Hello there, welcome to this new video. Dans cette vidéo, on va voir le vocabulaire du whisky. Et oui, il fallait que je la fasse cette vidéo. Moi qui suis écossais, j'ai fait une vidéo comment prendre l'accent écossais. J'ai fait une vidéo sur 5 mots qu'il faut que tu connaisses aujourd'hui en écossais. Et là, on va parler du whisky. Alors, c'est une vidéo qui pourrait être consommée sans modération. Par contre, le whisky, bien sûr, est à consommer avec modération. C'est une consommation très très forte. On aime ou on n'aime pas. Peu importe, tu as plein de choses intéressantes, des choses insolites dans cette vidéo et surtout, plein de mots qui vont pouvoir encore développer ton vocabulaire. Reste bien, mais avant, tu vas pouvoir t'abonner sur YouTube. C'est par ici quelque part. Tu cliques, tu mets la cloche et également, tu vas pouvoir cliquer sur le premier lien qui est en dessous dans la description pour pouvoir recevoir ton guide complet gratuit pour parler anglais. Tu mets ton email, ton prénom que je te l'envoie et c'est trop bien. Et tu vas pouvoir également me mettre un petit pouce bleu, un commentaire à la fin, dire ce que tu as appris sur le whisky. C'est le whisky. Alors, première chose, tu l'as peut-être vu, tu as déjà dû voir écrire le whisky de cette manière-là ou le whisky de cette manière-là. Quelle est la différence, est-ce que tu sais quelle est la différence entre ce whisky-là et le whisky-là ? D'ailleurs, en fait, je tiens à dire que cette vidéo, elle est faite en rapport suite à une personne qui va demander de faire une vidéo sur le whisky. Alors, ce whisky-là, c'est le whisky écrit à l'écossaise, les écossais l'écrit comme ça et les irlandais l'écrit avec un E. Donc, il y a deux façons d'écrire le whisky. J'ai mis le mot 120 au-dessus du whisky parce que tu as environ 120 distilleries en Écosse, ce qui te donne un nombre de marques assez impressionnant sur le nombre de whisky. Malt. Alors, le malt, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'orge qui est germé et qui est séché, le malt. Et donc, barley, c'est de l'orge. C'est donc cette graine qui te permet de faire du whisky. But malt, c'est pour ça qu'on va « single malt ». Whisky, c'est donc de l'orge germé. Et c'est chez barley. C'est donc de l'orge casque. C'est les tonneaux. Alors, un peu comme le monde avec un casquette qui est un cercle, donc un casque. Un casque, c'est donc un tonneau. Tu as donc plein de tonneaux immenses dans lesquels tu as plein de whisky. Le bourbon, c'est américain et en fait, c'est 50% de whisky. C'est le corn de maïs. Donc, le bourbon est plutôt américain. D'accord ? Pour l'entendre, bourbon, whisky, ce sera plutôt un whisky américain. Quand tu entends « scorch whisky », c'est donc du whisky écossais. Donc, ça se fait où ? Ça se fait dans les distilleries. Tu en as plein, 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 plein. Et je vais te donner un nom, une de mes distilleries que je préfère. C'est une distillerie qui n'est pas loin de Glasgow, que j'ai été visite il y a quelques années. Super joli bâtiment, très très familial, mais qui se répand vraiment partout dans le monde. Et cette distillerie s'appelle… Comment tu dirais ça ? Alors, je ne suis pas sûr de l'orthographe par ici. Comment est-ce que tu dirais ça dans l'écosse ? C'est « ochentorchen ». « Ochentorchen ». Et donc, c'est le nom d'une distillerie. Bienvenue en Écosse. L'Écosse est le plus beau pays du monde et la langue écossais aussi, très très belle. J'ai mis un million. Pourquoi est-ce que j'ai mis un million ? Alors, je ne sais pas si c'est million, milliard. En tout cas, c'est un million que je voulais dire. Parce que la bouteille la plus chère du monde a été vendue à un million d'euros. Alors, elle a juste plus combien de dizaines d'années. J'aurais dit que ça prend de la valeur alors que ça prend de l'âge. Donc, si tu retrouves dans le grenier de ta grand-mère une bouteille d'un certain âge de whisky, garde-la, tu pourras peut-être la vendre très très chère. Voilà, voilà ! Je réponds à cette question de cette personne qui m'a laissé un commentaire sur le vécu de l'huile du whisky. Tout est là. Dernière petite chose, si jamais tu veux boire du whisky, quand tu mets ton toute petite dose de whisky, je rappelle à boire avec beaucoup de modération, petite dose de whisky, ne mets jamais un glaçon. Pourquoi ? Parce que le glaçon emprisonne les arômes. Tu mets une petite cuillère d'eau, ça libère les arômes. Petite technique quand même à savoir, il faut le savoir. Mais bon, voilà, voilà, tu sais tout. On a un petit verre whisky. Expect to you soon ! Tu me les as un petit commentaire, un petit pouce bleu. And I'll speak to you soon. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada